Générique 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 Bonsoir, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Nous sommes samedi 9 novembre 2019. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV, votre télé-délire qui tutoie l'actualité et démystifie la politique. Ce soir, nous avons rendez-vous pour parler encore une fois de cette série de démonstrations de forces contre et pour le projet de réforme constitutionnelle. Le Front National pour la Défense de la Constitution est revenu à la charge jeudi. Retour sur la déferlante mobilisation des T-shirts rouges. S-Borap est un groupe de rap qui, nous vions du Sénégal, nous l'avons rencontré dans cette trompe de protestation contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat. Ils sont venus soutenir le mouvement Amofo qui l'ont fait et nous sommes allés à leur rencontre. Lundi 4 novembre, encore des violences sur l'axe des Heures ont eu lieu entre forces de l'ordre et jeunes lors d'une procession funèbre organisée par le FMDC. Du gaz lacrymogène a été retrouvé dans le cimetière. Et comment ? Dieu seul le sait. Dieu seul est témoin. Mais écoutons la version de la police. Il y a eu des jets de moines lacrymogènes. Il y a eu des tirs de moines lacrymogènes. Parce que quand je disais des moines lacrymogènes, il y a des lacrys en main qu'on peut jeter. Et le vent était contre eux. Donc, c'est ce qui s'est passé. S'ils disent qu'ils ont été, je veux dire, gazés, c'est suite à ça. Le vent était contre eux. Mais on n'a pas fait par esprit lancer les moines lacrymogènes au cimetière. Extraordinaire. Les Guinéens ont un incroyable talent. Tous se jouent ici dans la rue. Sortez vos appareils de comptage. Ce jeudi, ils étaient encore nombreux. Tous de rouge vêtus. Le combat reste le même. Amoul en fait. Le combat reste le même lacrymogènes. Sur l'esplanade du Palais du Peuple, comme des fourmis, les leaders de l'UFDG et de l'UFR parmi les leurs ont passé leur message. J'avais dit ici la dernière fois que la prochaine manifestation permettrait au FNDC de doubler la performance du 24 octobre. La prochaine fois, il faut qu'on fasse plus pour démontrer à un sourd qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreille, que la Guinée ne veut pas le troisième mandat. Nous sommes sortis de donner la paix, mais nous n'avons pas besoin d'être achetés pour aller dans la rue et de faire notre client. Nous sommes sortis pour montrer qu'on n'a pas besoin de nous répuditionner, on n'a pas besoin de donner le ragement au chef de quartier, on n'a pas besoin de se mettre le caressif pour distribuer l'argent. Nous avons dit au guillet de sortir pour démontrer que nous sommes complètement opposés à un troisième mandat d'Alpantanier et vous menez, me le prouvez ! Je sais, je sais que vous êtes déshydratés, fatigués, mais vous avez bravé tout ça un peu plus fort. Félicitations et merci. Merci à vous et nous sommes fiers de ce que vous venez de réaliser. Nous n'accepterons pas qu'une dictature s'impose dans notre pays. Alla Makamoulama ! Alla Makamoulama ! Alla Makamoulama ! Et fait inédit, la présence de Baori, huée la semaine dernière à Dakar lors de la marche de l'antenne sénégale du FNDC, le président de l'UDD est venu se consoler dans cette mobilisation du jeudi et cette photo a fait sensation sur les réseaux sociaux. On voit Baori dans un geste de la main saluer Selouda Lentialo, deux antagonistes jurés. Sur son compte Twitter, Baori a écrit ceci. « À cet instant, au moment de lever le bras pour saluer le chef de file de l'opposition, l'esprit de Mandela s'est imposé à moi, à Stag, à Moulanfé. » Cet homme n'est son Mandela. Il a souffert dans sa tombe pour ce que devient son pays. Ça, c'est un autre cas. Mais il doit bien se taper des barres quand des politiciens l'évoquent, lui ou son esprit. Quelqu'un a dit qu'il va être le Mandela de la Guinée. Depuis, je me suis mis à relire l'histoire, l'avis de Mandela pour savoir s'il y a un passage qui m'a échappé. Je préfère sincèrement que vous ne vous assimiliez pas à ce grand homme. Laissez le soin à l'histoire à la fond de tout. Vous jugez que vous avez été un Mandela. Le monde devrait aller mieux. Esbo Rap, il s'appelle. C'est un groupe de rap né à Dakar. Ces membres, deux jeunes guinéens, deux jeunes d'origine guinéenne, sont actuellement au bled pour soutenir à leur manière le mouvement de protestation contre le projet de réforme constitutionnelle. Ils sont les promoteurs du concept à Moufoukine Lamfé. Abdou Rahman Bar les a rencontrés. D'accord, alors les gars, aujourd'hui, nous allons parler justement de votre engagement social par rapport à tout ce qui se dit avec la constitution. Elle doit être changée, elle ne doit pas être changée. Alors vous, bizarrement, vous avez un concept à Moufoukine Lamfé. Dites-nous, c'est vraiment le côté bad boy du mouvement ? Non, même pas. Ce n'est pas question d'être bad boy ou pas. Vous savez aussi, le hip-hop a ses propres langages. C'est une langage qui vient de la street, c'est-à-dire dans la rue. Parce que le hip-hop, c'est quelque chose qui est né dans la rue. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est normal que vous retrouvez cet aspect-là dans notre écriture et dans notre démarche. C'est pourquoi on a choisi de propulser ce slogan à Moufoukine Lamfé. D'accord, alors le hip-hop, c'est la rue. C'est vrai que c'est bien beau de prendre un engagement sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vraiment vous avez le cran de sortir ? On faisait des freestyles à Moufoukine Lamfé et les balancés sur les réseaux. Et du coup, beaucoup de gens disaient que la révolution, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas derrière de ton clavier. Bon, maintenant on est là en Guinée, on va confirmer ça. Moufoukine Lamfé sur le terrain, Moufoukine Lamfé sur le Facebook. Dites-moi, parce que moi j'ai entendu des rumeurs que Moufoukine Lamfé, ça ne vient pas de vous. Même si ça ne vient pas de nous, mais ça vient de notre entourage aussi. C'est un slogan qui est créé ici en Guinée, par une fille, il s'est fait Lamar et un gars qui s'appelle Ibrahim So. Et du coup, ils ont contacté Sbo pour mieux lancer ce slogan-là. D'accord, alors on va revenir un peu sur votre carrière aujourd'hui. Vous, vous êtes plus hardcore que chant en fait. Pourquoi vous n'adaptez pas votre musique justement peut-être ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est archaïque ? Non, je ne crois pas. C'est la définition que les gens donnent, l'accord qui est un peu plus compliquée. Parce que l'accord, ce n'est pas juste de crier ou bien d'insilter les gens. Pour prendre du cannabis ou tout ça. L'accord, c'est quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est véridique, qui donne des messages conscients. La jeunesse, ça est d'accord. Donc parfois c'est la définition qui n'est pas bonne quoi. Voilà, nous on chante dans le mystère, il y a des titres. Là où j'ai chanté quoi, voilà. Donc tout ce qu'ils font aujourd'hui du rap dans le game, il manque d'originalité. Exact, c'est du copie-colle, il y a trop de lafune et des boubans guinée. Et moi, quand je préfère écouter le vrai lafune que d'écouter, c'est-à-dire le photocopie quoi. Et de l'éloindre comme ça. Donc en kiffant beaucoup de jeunes qui font du rap ici en Guinée, j'ai l'impression de kiffer un bouba ou lafune. Dites-moi, c'est un clash. Bon, vous pouvez l'appeler comme ça. Alors vous êtes engagé déjà. En fait, s'il y en a, si clash il y en a, vous êtes engagé, vous êtes sûr que vous pourrez vraiment résister à la concurrence, à cette concurrence-là. Ok, nous, nous sommes des gars issus de la guerre, on a fait des battles en Sénégal, partout dans les quartiers quoi. On n'est pas venu ici pour installer des clashs. On est venu s'arrêter pour redérouer le blason et mettre les points sur les yeux. Il faut que le rap contient des messages. Le pays souffre actuellement. On n'a pas besoin de voir des artistes qui se baignent dans des piscines comme si la Guinée, tout est rose ici. Il y a la pauvreté, les gens crèvent la dalle. Il faut dénoncer mon frère. Nous ne sommes pas en Amérique, nous en Nizéria. Une pause pub, on revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite.